Qui est propriétaire du corps d'une femme ? Est-ce que c'est elle-même ? Est-ce que c'est l'État ? C'était mon corps, je me sentais sale et tout, je ne voulais pas être enfant. De toute façon, je me maltraitais. Les médecins s'opposaient à l'avortement parce que le grand principe, c'est la préservation de la vie. Quand les hommes en parlaient, c'est des affaires de bonnes femmes, elles l'ont quasi brouillée, on ne veut pas savoir. Ce n'est pas strictement un problème féminin, c'est un problème de liberté. Les femmes pouvaient encore une fois ou bien mourir ou bien garder des séquelles gravissimes. Il y avait l'avortement pour les riches et la prison pour les pauvres. J'étais une femme à cette barre, j'étais une avocate et j'étais une femme avocate qui avait avorté. Le procès n'était pas gagné d'avance. On met en accusation la loi qui vous accuse. C'était une gifle à la justice. Tous comme toutes, les abortés ! Ça a été un moment important pour les femmes de désobéissance civique. Marie-Claire a tout juste 16 ans quand elle tombe enceinte. Avec l'aide de sa mère, elle décide d'avorter. Nous sommes en 1971 et à cette époque, l'avortement est un délit. La mère et la fille vont être toutes les deux jugées devant le tribunal de grande instance de Bobigny. C'est l'avocate Gisèle Halimi qui accepte d'assurer leur défense. Et avec l'accord des deux prévenus, elle va tenter de faire voler en éclat la loi de 1920 qui sanctionne alors l'avortement. Le drame de ces deux femmes va provoquer un immense débat dans l'opinion publique. Mobilisé aux côtés des inculpés, des professeurs de médecine, des prix Nobel et des comédiennes connues, c'est irréversible. Avec ce procès, une page douloureuse de l'histoire se tourne lentement. 1971, Marie-Claire Chevalier, 16 ans, habite avec sa mère et ses deux sœurs dans une HLM de la banlieue parisienne. La mère de Marie-Claire, Michèle, est célibataire. Elle élève seule ses trois filles avec son modeste salaire d'employé de la RATP. Marie-Claire poursuit à l'époque ses études dans un collège d'enseignement technique. Aujourd'hui, aide-soignante et mère d'une fille de 17 ans, Marie-Claire se souvient de cette adolescence un peu grise. C'était vraiment une vie tout à fait ordinaire, une maman avec ses trois filles. On avait des petites charges de travail chacune de son tour parce que maman vivait seule avec nous. Et puis, très simple. Maman n'était pas souvent là parce que, bon, travailler dur. Et puis, j'ai commencé à connaître des jeunes de mon âge. Et puis, ça commençait des invitations, écouter des disques, tout ça. Je trouvais ça sympa. Ça me changeait de mon quotidien qui était, en fait, le portrait qui était ordinaire, en fait. Et puis, j'ai trouvé un petit changement. Donc, ça m'a attirée. Un après-midi du mois d'août 1971, Daniel, un des nombreux camarades de Marie-Claire, l'invite à une fête avec des amis dans son appartement. En fin de compte, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il disait que ses amis allaient arriver et tout ça, qu'on avait écouté de la musique. Et puis, en fait, c'était pas du tout ça. Daniel a, en effet, d'autres projets pour Marie-Claire. Très vite, la jeune femme se méfie, le ton monte et le jeune homme lui dévoile ses véritables intentions. Il m'a enfermée. Il m'a dit, voilà, il faut que tu te laisses faire, sinon je vais te crever les yeux. Il m'a racheté mes vêtements, il m'a violée. Je suis un peu gênée maintenant de dire ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais jamais vu ça que c'est un homme. Et c'était vraiment quelque chose de traumatisant. J'ai hurlé, c'était la pire des choses, du coup que j'étais en train de mourir. J'avais mal partout, surtout à l'endroit auquel on pense. Et puis, je me suis sauvée, comme j'ai pu. J'ai pu m'habiller dans une cage d'escalier pour... Et puis, je suis rentrée chez moi, chez ma mère. Et puis, j'ai caché tout ça. En 1970, le droit français ne considère pas encore le viol comme un crime. Et comme de nombreuses femmes, salies, honteuses, Marie-Claire ne porte pas plainte. J'ai caché ce viol, mais ça a été des cauchemars, des cauchemars horribles, surtout à l'école, tout ça. Je pensais qu'à ça, je ne savais plus écrire, je ne savais plus lire, je ne savais plus rien faire. C'était le traumatisme, le trou noir et tout. Puis moi, j'étais persuadée que c'était de ma faute, de toute manière. Puis après, je me suis rendue compte que je n'avais plus mes règles, que j'allais tomber enceinte. Je suis tombée enceinte et je voulais mourir. Marie-Claire est méconnaissable. Étouffée par la culpabilité, elle plonge dès lors dans un mutisme total. Michel Chevalier, sa mère, s'en inquiète. Maman, étant donné qu'elle avait 3 filles, qu'elle avait l'habitude de savoir mon camp, etc., on avait d'oreilles et tout. Et elle avait bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez moi et tout. Et puis, je lui ai raconté. Et là, je l'ai vue dans ses yeux. Beaucoup de tristesse. Et je pense avoir vu aussi dans ses yeux un échec. Et elle a dit, c'est pas grave, j'en ai élevé 3. Je peux en élever un autre. Et moi, j'ai dit, hors de question. Je ne veux pas le garder. Je me tapais dans le ventre et tout. Je me faisais mal exprès. Je me haïssais. Je me haïssais ce que j'avais en moi. Je me serais tuée. J'avais des rêves. Je voulais rencontrer un homme que j'aimais, que j'avais une belle vie. Des rêves de jeune fille à l'époque. Avoir une belle maison, avoir des enfants. Et puis, voilà, changer de vie, changer de contexte, de ne plus être dans les plus privés. Et puis, de partager les choses. Et bien, tous mes rêves, c'était envolé. Pour Marie-Claire, c'est l'impasse. Être fille-mère dans les années 70, c'est sans doute scélérer un destin de misère. Alors, devant la détresse de sa fille, Michel décide de se mettre hors la loi et va aider Marie-Claire à avorter. Outre que c'est interdit par l'article 317 de la loi de 1920, avorter en 1971 est une décision lourde à tous les égards. À cette époque, le Code de procédure pénale sanctionne les faiseuses d'anges à des peines pouvant aller de 1 à 5 ans de prison ferme et de 6 mois à 2 ans pour celles qui avortent. Malgré la rigidité de la loi, 300 000 femmes avortent chaque année. Encore une fois, la justice fonctionne à deux vitesses. Celles qui en ont les moyens vont à l'étranger, dans des cliniques privées où l'avortement est une pratique licite, comme la Suisse ou l'Angleterre. Pour les autres, comme Marie-Claire, c'est un véritable chemin de croix, tant sur un plan moral que financier. Avorter restera toujours difficile avec ou sans la loi. Dans les années 50, l'hypocrisie de cette loi sur l'avortement n'échappe à personne. Certains hommes de loi militent pour qu'elle soit appliquée avec davantage de rigueur quand d'autres veulent au contraire un assouplissement du texte. Simone Veil, alors jeune magistrate, se souvient des débats houleux que provoquait alors la loi de 1920. À la loi de 1920, il faut expliquer qu'elle était intervenue juste après la fin de la guerre de 1914, qui avait été une saignée épouvantable. C'était une loi à très grande dimension démographique. C'était une loi à la fois très très rigoureuse, je dirais presque plus rigoureuse en ce qui concerne la contraception, puisque les médecins n'avaient même pas le droit de donner des conseils aux femmes sur les périodes où elles étaient ou non susceptibles de procréer. En 1942, Pétain et le régime de Vichy vont durcir la loi de 1920. L'avortement devient aux yeux de la loi un crime contre la sûreté de l'Etat. En 1943, pour l'exemple, deux femmes seront guillotinées pour avoir pratiqué un avortement. Dans les années 50, il y avait à Paris un juge d'instruction très connu, qui était celui qui était spécialisé pour tous les problèmes médicaux et autres, et qui se faisait une gloire de poursuivre les médecins qui recevaient des dénonciations, d'ailleurs. Le résultat était, il faut dire, catastrophique. 1956, l'Etat français tente d'éteindre l'incendie en misant sur la communication et une meilleure information sur un contrôle des naissances. C'est la création de la maternité heureuse qui deviendra en 1960 le planning familial. C'était là des conseils donnés aux jeunes femmes sur la possibilité de planifier les naissances, donc d'agir en amont. Mais ces avancées sont insuffisantes. L'éducation sexuelle n'a toujours pas sa place sur les bancs des écoles et les centres du planning familial, faute de subventions, se débattent dans des difficultés financières dramatiques. 1967, la loi Neuwirth, qui autorise la vente de contraceptifs sur ordonnance médicale, est adoptée. Mais faute d'une réelle volonté politique d'élargir cette pratique, la pilule contraceptive n'est que très rarement prescrite. La loi n'est mise en application que 5 ans après avoir été votée. Au début des années 70, seulement 6% des femmes prennent la pilule. Je n'avais aucune éducation sexuelle. Bon, si, je savais, quand on n'avait pas nos règles, on était enceinte, des trucs bêtes, quoi. Mais bon, ceci dit, la morphologie, l'atomie d'un homme, pour moi, c'était... Ainsi que mes petites soeurs, c'était pareil. Pour nous, c'était... On était encore dans nos trucs, on va dire, pas rirés, mais un peu comme ça. Mais je pense qu'on n'était pas les seules familles à être comme ça. Mais à la maison, on ne parlait pas de ça, jamais. Et maman ne nous a jamais parlé de ça. Elles sont des milliers, à l'image de Marie-Claire à chercher de l'aide. Simone Yves, qui sera présidente du planning familial dès 1973, se souvient de ce défilé permanent de femmes en quête d'informations. On recevait, puisqu'on avait 100 000 adhérents à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait au moins reçu dans l'année 100 000 personnes et que forcément, il y avait des demandes d'avortement. Et ce qui vraiment nous a révoltés, c'est que quand on recevait des femmes qui avaient quelques moyens financiers ou qui avaient une certaine habitude de voyager, on pouvait les orienter sur l'hôpital de Lausanne, sur les commissions sur la Suisse, Lausanne ou Genève. On était allés chercher, on commençait à avoir quelques adresses en Angleterre, mais quand on recevait une femme qui n'avait aucun moyen financier, qui n'était jamais sortie de France, qui n'avait pas de passeport, on était obligés de lui dire, écoutez, désormais vous aurez la contraception, et donc on savait parfaitement qu'elle allait faire un avortement que j'en d'estin. Face à cette loi injuste, de plus en plus de voix s'élèvent, des voix de femmes essentiellement, des femmes qui décident de sortir de la clandestinité. Gisèle Halimi est l'une d'entre elles. Avocate, elle s'est illustrée dans les années 60 pour avoir défendu une femme victime de viol. En avril 1971, aux côtés de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi va dénoncer l'hypocrisie et l'injustice qui entourent l'avortement en signant le manifeste des 343. Nous, c'est-à-dire les salopes, comme on nous appelait, nous avions défrayé la chronique en signant ce manifeste des 343 femmes qui déclaraient avoir avorté et qui réclamaient l'abolition de la loi répressive, l'accession à tout ce qui était contraception, éducation sexuelle et le droit à l'avortement dans une loi, une nouvelle loi. Voilà ce que nous voulions. J'avais eu beaucoup de signatures. Il n'y en a pas eu que 343. Il y a eu les 343 dont on disait les intouchables. Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Delphine Séric, Simone de Beauvoir, François Sagan, Nadine Trintignant, etc. Et donc, on s'est dit, moi, je me suis dit, ça ne suffit pas, il faut étendre le mouvement. Le retentissement du manifeste des 343 est tel que Gisèle Halimi est assaillie de lettres et de coups de téléphone de la part de milliers de femmes anonymes qui se reconnaissent dans sa démarche. C'est pour leur donner la parole qu'elles fondent en juillet 1971 avec Simone de Beauvoir, l'association Choisir. Claude Servan-Schreiber, journaliste, se souvient de l'impact causé par la diffusion du manifeste des 343. La position de l'opinion publique sur l'avortement, sur ce qu'on a commencé à appeler l'interruption de grossesse, a évolué très rapidement entre la fin des années 60 et le début des années 70. Le problème de la contraception, qui en France était à ce moment-là extrêmement aigu, puisque toute contraception a été interdite jusqu'en 1967, les médecins qui donnaient des conseils en matière de contraception étaient poursuivis, donc la plupart ne le faisaient pas, avaient cette question de la contraception laissé de côté la question de l'avortement. Et c'est sous l'influence du mouvement des femmes et de la dimension internationale du mouvement des femmes, parce que la même chose se passait à ce moment-là aux États-Unis, en Allemagne, en Scandinavie et en Angleterre, par exemple, que la question de l'avortement, de l'interruption de grossesse a commencé de se poser. Et à partir de 1971, à partir du manifeste, la question est vraiment posée sur la place publique. Grâce à la presse et aux associations, le débat qui entoure l'avortement a dépassé le cadre des mouvements féministes. L'hypocrisie de la loi de 1920 apparaît au grand jour. On a réveillé les consciences. Dorénavant, il est impossible de dire « je ne savais pas ». Malgré tout, le poids des religions, la rigueur de la société française, les problèmes de conscience que pose l'interruption volontaire de grossesse sont tels que dans les faits, rien ne change. En 1971, 66% des Français interrogés sont pour la révision de la loi de 1920, mais seulement 25% sont pour l'avortement libre. Avorter reste donc à l'époque un acte honteux qu'il faut cacher à la société. La décision de Marie-Claire est prise. Elle ne veut pas de cet enfant. Devant le désarroi de sa fille, Michel, sa mère, se met en quête d'un gynécologue. Ils sont quelques-uns à l'époque, moyennes en finances, à avorter des femmes après la fermeture de leur cabinet. Michel se rend chez l'un d'entre eux, mais il lui réclame 4 500 francs de l'époque, l'équivalent de plus de 3 mois de son salaire. C'est l'impasse, il faut trouver de l'argent et vite. En désespoir de cause, Marie-Claire se tourne vers le géniteur de l'enfant, son violeur. Elle lui révèle sa grossesse non désirée et son intention de braver la loi en avortant. Je lui dis qu'il m'avait violée, que je suis tombée enceinte et que, de toute façon, ça n'allait pas se passer comme ça. Et il a dit que, de toute façon, c'était moi qui l'avais cherchée et que si jamais je l'accusais de quoi que ce soit, il tuerait ma mère, il nous tuerait. Michel Chevalier n'a donc plus le choix. Elle est obligée, pour faire avorter Marie-Claire, d'avoir recours à ce que l'on appelle à l'époque une faiseuse d'anges. Elle se confie à des collègues qui lui fournissent sous le manteau le nom d'une avorteuse. Moi, ça, c'est quand même une chose qui m'a beaucoup touchée, ce réseau de solidarité de femmes, de femmes qui se repassent les adresses, qui savaient qu'elles risquaient. Et ça ne fait rien. Et ça, c'est très fort, je pense. Par pitié et aussi pour 1 200 francs, l'avorteuse accepte de s'occuper de l'opération de Marie-Claire. Et ça représentait pratiquement un mois de salaire. Et maman était prête à tout pour sa fille. Le jour arrive. C'était affreux pour moi parce que je ne savais pas comment on me faisait. Et puis, la situation, la scène, c'était horrible, en fait. Parce que j'étais sur le lit et la dame me dit d'écarter les jambes. Voilà, donc, voilà. Donc, elle a vu mon corps, tout ça. Et puis, elle m'avait mis un appareil pour écarter, quoi. Voilà, je vais passer des tailles. Elle m'a introduit une gaine, une grande gaine de fil électrique. Elle m'a dit, ça va faire un petit peu mal. Un petit peu mal, ce n'était pas le mot. Ça a vraiment fait très, très mal. Je n'avais pas peur parce que, de toute façon, ça ne pouvait pas être pire de ce que j'avais envie de faire. Ce que j'avais envie de faire, moi, c'était de mourir. Et j'ai gardé cette gaine 15 jours. J'avais un bout de fil qui me pendait, carrément, de mon sac, de mes jambes, de mes tuisses. Et puis, le lendemain, comme si rien n'était, je retournais au lycée, tout ça. Et puis, les douleurs ont commencé à arriver. Mais ce n'était pas les douleurs de l'avortement. C'était les douleurs d'un commencement d'infection. Et puis, un jour, en pleine nuit, je me suis tordue de douleur. Et je n'ai pas pu appeler ma mère. Donc, pour l'appeler, je suis tombée du lit. Donc, elle, elle a entendu. C'était l'alarme, en fait. Je n'avais plus de... Je ne suis pas de tête, en fait. Et quand maman est arrivée, je baignais dans mon sang. Donc, on m'a fait... On m'a fait hospitaliser tout de suite. Au moment des faits, le professeur Milliez est un jeune interne en médecine. Fils de l'éminent gynécologue Paul Milliez, qui témoignera lors du procès de Bobigny, il a gardé en mémoire l'état terrible dans lequel il voyait arriver dans les hôpitaux les femmes qui étaient passées entre les mains d'une avorteuse. On les implique officiellement dans les questions d'internat que nous, on présentait devant des jurys, à l'oral ou à l'écrité, c'était un avortement criminel. Et alors, les conséquences de ça, c'était que les femmes, d'abord un, pouvaient mourir. Elles mouraient d'hémorragie. Elles étaient saignées à blanc parce qu'il y avait un avortement qui était incomplet. Donc, elles continuaient à saigner l'utérus où il y avait une perforation de l'utérus. Elles saignaient l'utérus où il y avait, au-delà de la perforation de l'utérus, avec l'instrument qui avait fait l'avortement, une perforation des viscères abdominaux, c'est-à-dire de l'intestin. Il y avait très souvent des perforations de l'intestin, des péritonites. Ou alors, si ce n'était pas l'hémorragie qui les tuait, c'était l'infection de l'utérus, l'infection des trompes, les septicémies. Et donc, c'était des complications, c'était des saloperies. Les femmes pouvaient encore une fois ou bien mourir, ou bien garder des séquelles gravissimes d'un geste qu'elles considéraient comme nécessaire, enfin, qu'elles ne pouvaient pas éluder. Donc là, j'ai subi un curtage et tout. Et là, à mon réveil, c'était un homme, c'était un médecin. Et là, il m'a grossièrement engueulée. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait et tout. Et il m'a dit, vous avez failli mourir. Et moi, je lui ai répondu, c'est ce que je voulais. C'était contre le pouvoir médical que ces choses-là se passaient. C'était une atteinte au pouvoir médical. Le pouvoir, c'était le médecin qui décidait s'il fallait ou pas faire un avortement. Et généralement, je vous ai dit, c'était non. La vie, c'est la vie. On ne touche pas. La journée d'hôpital coûte trop cher pour Michèle Chevalier. Elle est contrainte de faire sortir sa fille encore convalescente. Marie-Claire a réussi son avortement, mais elle a frôlé la mort. On a pris le métro, je saignais, je me rappelle, ça me coulait partout. On s'est enfermés dans les WC, le métro, pour pouvoir... Je puisse me mettre quelque chose parce que c'était à peu près tout le monde. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Si Marie-Claire estime avoir payé sa désobéissance à la loi en souffrant dans sa chair, elle est encore loin d'imaginer ce qui l'attend. Quelques temps après sa sortie d'hôpital, son violeur, Daniel, est arrêté par la police pour vol de voiture. L'homme va donner le change au policier qui l'interroge en leur livrant le nom d'une criminelle, une femme qui, contre la loi, a avorté. Les policiers lui ont dit si tu nous dis quelque chose, nous, on va te relâcher. Et il a dit je connais quelqu'un qui s'est fait avorter. Alors ensuite, ça a été le cauchemar parce que la police est venue à la maison. maman a été grippée, était très très malade. Et puis ça sonne à la maison. Et puis moi je vais ouvrir. Et puis là, je suis restée bouche bée comme ça devant. C'était la police avec les kippies. Je voyais ce grand flic comme on disait à l'époque. Et là, il a poussé la porte pour rentrer. Et donc là, il est rentré dans la chambre de maman qui avait beaucoup de fièvre, qui était malade, qui avait la grippe. Et il s'est assis au bord de son lit. Il a posé son kippie. Je me rappelle, il a défait sa veste, il a déboutonné sa veste. Et il a dit comme ça alors Madame Chevalier, vous n'avez rien à nous dire ? Je me suis pris la... J'ai pris mes mains, je l'ai mise sur mon visage. J'étais dans la salle de bain et je me suis mise à hurler, hurler, hurler. J'ai dit ça y est, ça y est. Non seulement moi, je vais aller en prison, maman aussi. Et mes petites chères vont venir croire. En général, les femmes que l'on poursuivait devant les tribunaux, puisqu'il y avait cette loi repressive de 1920, appartenaient toujours à la même couche socio-économique. Il y avait ce qui était scandaleux, je dirais même pas seulement du point de vue des droits des femmes, mais des droits et de l'égalité tout court, il y avait l'avortement pour les riches et la prison pour les pauvres. Michèle Chevalier reconnaît les faits. Elle devra répondre de ses actes devant un tribunal. Pour l'heure, elle doit trouver un avocat. Michèle Chevalier était une poissonneuse de métro et qui était communiste. Et donc, dans la bibliothèque du métro, elle avait lu un livre de moi sur la guerre d'Algérie qui était sur Djamila Boupacha, qui était l'histoire assez terrible d'une jeune militante du FLN, une héroïne du FLN, abominablement torturée et violée par les parachutistes français. Et donc, elle avait lu ce livre et comme le Parti communiste lui avait refusé tout appui en estimant que ce n'était pas opportun, que ça pouvait être une provocation et tout ça, elle s'est demandé à qui elle pouvait s'adresser et elle s'est dit au fond, cette femme-là en parlant de moi, si elle a eu le culot de faire ça, peut-être qu'elle pourra nous donner un conseil et nous défendre. Pour son premier rendez-vous avec Gisèle Halimi, Michel Chevalier y va seule sans Marie-Claire. C'était une femme mais vraiment exemplaire comme on en rêverait. On se dirait c'est pas possible, c'est presque théorique une situation comme ça. Elle était courageuse, elle ne se donnait toute sa vie, c'était ses trois filles, elle ne s'occupait de ses trois filles, elle avait très peu de moyens mais tout était clair comme le jour et elle était extrêmement, elle m'assemblait Michel comme ça, elle avait un débit comme ça, mais tout ça c'est pas juste, mais je vois pas pourquoi c'est nous, c'est toujours nous qui payons. Alors c'était peut-être sa formation politique, mais c'était, elle avait aussi des accents de femme. Comment on peut obliger une femme ? On la traîne en prison alors qu'elle a été violée, c'est comme ça que j'apprends que Marie-Claire avait été violée par son ex-amie et au fur et à mesure que je l'entendais, je posais des questions sur sa vie, tout ça, car je voulais m'assurer que c'était véritablement des données sur lesquelles aucun ennemi ne nous ferait perdre parce que c'est comme ça quelquefois qu'on perd des batailles, pas sur l'essentiel mais sur tout ce qui est collatéral et à ce moment-là on plonge et c'est là où je lui ai dit écoutez, moi je veux bien vous défendre, elle m'a dit mais on n'a pas un sou, etc. Je lui ai dit il n'est pas question d'argent. Gisèle Halimi ne veut pas que ce procès soit un énième procès de la soumission. Elle va alors proposer à Michel Chevalier de la défendre à la condition qu'elle ne se présente pas au tribunal comme une coupable mais plutôt comme la victime d'une loi injuste qui pousse à la criminalité. On met en accusation la loi qui vous accuse et ça a été si vous voulez le centre même de ce procès. Je lui ai dit qu'on fait donc un grand procès en faisant en sorte de changer cette loi pour que les autres femmes bénéficient de ça. Elle m'a dit oui, moi je suis tout à fait d'accord, oui oui je suis d'accord, il faut que j'en parle à Marie-Claire, je reviendrai avec Marie-Claire. quand on l'a frappé on est tombé sur Gélalimi qui nous attendait puisque nous avions rendez-vous et je l'ai regardé je me suis dit elle est belle ça je me suis dit elle est belle et puis j'ai pensé dans ma tête d'adolescente j'ai dit de toute façon c'est obligé c'est obligé elle va me sauver elle va me sauver et puis elle va sauver maman parce que sinon qu'est-ce qu'on va devenir ? Alors elle m'est apparue comme très lucide Marie-Claire et aussi déterminée. Alors j'aurais dit on peut faire ça mais dans ce cas-là on ne demande pas pardon elle m'a dit ah jamais de la vie demander pardon c'est la loi qui est coupable et elle disait tous les mots que j'attendais moi-même pour en faire en quelque sorte les têtes de chapitre d'une plaidoirie éventuelle alors elle me dit ah ben non c'est pas moi qui suis coupable c'est la loi et Marie-Claire me dit qu'est-ce que je risque j'ai dit où le maximum ou la liberté et la liberté avec un débouché formidable sur une loi qui devient caduque et pour les femmes une avancée extraordinaire Après quelques jours de réflexion Michel et Marie-Claire acceptent d'être défendues par Gisèle Halimi Michel aurait très bien pu comme des milliers de femmes avant avant elle qui se sont trouvées dans cette situation interrogées par la police dénoncées d'abord interrogées par la police inculpées menacées de peines lourdes et de peines de prison mais de peines financières lourdes cette femme était employée de la RATP elle avait très très peu de moyens donc elle aurait pu comme des milliers de femmes avec elle plaider la soumission demander pardon dire ah je ne savais pas si c'était à refaire je ne le ferais pas demander qu'on ait pitié d'elle et Michel Chevalier très courageusement a pris la décision exactement opposée elle a compris la dimension politique que représentait son cas et a eu le courage d'affronter la justice sur un autre plan que celui de la demande du pardon et de la pitié mais sur celui du droit sur celui de du refus de droit que lui opposait la société la loi de 1920 et c'était très très courageux c'était très très courageux au travers de ce procès Gisèle Halimi et Michel Chevalier s'attaquent à la loi de 1920 l'avocate doit convaincre les ligues féministes militantes de la première heure sont présentes à ses côtés mais c'est l'opinion publique tout entière qu'elle veut rallier à sa cause pour faire entendre ses convictions Gisèle Halimi a des appuis puissants elle va faire de cette audience une tribune à la barre des témoins se succèdent les notoriétés les personnalités respectables et respectées des intouchables des prix Nobel de médecine des politiciens des comédiennes célèbres pour donner à ce procès toute la dimension que ce débat mérite elle espère ainsi briser l'hypocrisie qui entoure l'illégalité d'une pratique courante plongeant ainsi le tribunal dans l'embarras Gisèle Halimi et son équipe travaillent à la préparation du procès dans ce débat qui agite la société française les plus farouches ennemis de l'interruption de grossesse sont l'église et les ligues anti-avortement qui tentent de convaincre l'opinion publique que l'avortement est un crime argant que le fœtus est un être vivant Gisèle Halimi sait que ses arguments peuvent faire basculer le procès elle contacte donc les deux premiers prix Nobel de médecine que la France a connus depuis la fin de la deuxième guerre mondiale Jacques Monod et François Jacob deux hommes dont l'intégrité et l'intelligence font l'unanimité je me suis dit il y a deux prix Nobel Monod et Jacob qui venaient de prix Nobel que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs j'ai pris leur numéro dans l'annuaire je trouve que Monod habitait ici à 200 mètres de chez moi et tous les deux tout de suite m'ont dit parce que déjà on commençait à parler de l'affaire m'ont dit venez me voir expliquez-moi l'affaire et tous les deux étaient tout à fait d'accord pour venir témoigner en sa faveur et surtout faire un témoignage scientifique pour le tribunal pour expliquer que la question quand commence la vie est une question qu'on ne peut pas poser dans notre société car c'est une question métaphysique et c'est le le professeur Monod qui m'a dit écoutez vous devriez aller voir le professeur Millez et moi je savais Millez il m'a dit Millez est un catholique qui est tout à fait opposé à l'avortement mais c'est quelqu'un de très bien c'est un ancien résistant de l'action catholique mais il avait entendu dire qu'il s'était un petit peu révolté contre le fait que dans son service de néphrologie il recevait les femmes qui avaient avorté clandestinement dans des états épouvantables et il les voyait mourir sous ses yeux et comme c'était un homme ce qu'on appelle un juste tout en étant opposé par principe à l'avortement il ne supportait pas cette injustice fondamentale je suis allée le voir chez lui un soir très tard je me souviens avec mon dossier il m'a écouté il m'a dit je vous comprends mais moi je suis opposé à l'avortement ça je ne peux pas venir donc je rangeais mes affaires et je m'en allais et à ce moment-là il m'a dit écoutez je vous donnerai une lettre je vous donnerai une lettre pour dire ce dont je suis le témoin dans mon service à l'hôpital et comme j'étais plutôt de mauvaise humeur et puis je vois ce n'était pas une lettre que je voulais c'était lui donc je lui ai dit non ça n'est pas la peine monsieur le professeur et je m'en allais et je me souviens j'étais vraiment sur le pas de la porte il m'a rattrapé il m'a dit écoutez venez non je ne peux pas je ne peux pas vous laisser partir comme ça j'y reviendrai Jacques Milièze à l'époque interne se souvient de la prise de position historique de son père Paul Milièze il s'est dit si c'était une de mes filles qu'est-ce que je ferais et ben il a dit si une fille me demandait j'accepterais de l'aider bon elle pourrait aller dans un endroit médicalisé mais une fille qui n'a pas les moyens elle ferait comme Marie-Claire donc il a dit j'y vais les cautions apportées par ces sommités médicales seront déterminantes pour le cours du procès mais Gisèle Halimi souhaite obtenir un appui politique elle démarche chaque partie mais se trouve vite confrontée à une assemblée essentiellement masculine qui considère que l'avortement est avant tout une affaire de bonne femme Michel Rocard alors secrétaire général du PSU et député prépare un projet pour assouplir la loi de 1920 il accepte de témoigner il se trouve que c'est le premier grand procès symbolique qu'on n'avait pas eu l'occasion avant mais depuis longtemps je trouvais parfaitement scandaleux cette espèce d'oppression machiste sur la destinée des femmes en fonction de relations sexuelles dont en général les hommes étaient les initiateurs ou en tout cas dans lesquels ils étaient les dominants et ça m'a toujours beaucoup choqué la frange féministe radicale de l'association Choisir voit d'un mauvais oeil l'arrivée de ces témoins masculins qui prennent pourtant fête et cause pour leur combat lors d'une réunion de préparation de ce procès qui s'annonce historique les divergences vont obliger l'avocate à choisir son camp j'avais l'accord des professeurs Monod Jacob et tout à coup il y a eu une espèce de branca d'un côté de femmes qui en disaient pas du tout nous ne voulons pas d'hommes à notre procès Michel Chevalier est sorti en disant mais allez je veux pas de vous à mon procès c'est pas ça mon procès elle était très lucide c'est pas pour vous que je me bats c'est pas nous ça c'est pas ça et à ce moment là il y a eu une vraie révolte une vraie pagaille et c'était Simone de Beauvoir qui présidait et Simone de Beauvoir a dit bah écoutez puisque c'est comme ça on va voter et nous nous je dis Michel Chevalier et les autres inculpés sont mis en minorité le mouvement qui l'emporte c'était pas d'hommes et même pas Simone de Beauvoir d'ailleurs parce qu'il ne voulait pas de femmes célèbres et à ce moment là on était dans l'impasse alors Michel Chevalier s'est avancé elle a dit écoutez je veux pas de vous à mon procès et puis elle se tourne vers moi elle me dit écoute tu veux nous défendre ou pas avec Mono avec tu veux nous défendre et moi j'ai hésité mais pas longtemps parce que je voyais je voyais ce procès comme ça je dis oui je vous défends la stratégie de défense fonctionne parfaitement Gisèle Halimi a obtenu tous les appuis qu'elle souhaitait Jean Rostand Françoise Fabian Delphine Serig et la journaliste Claude Servan-Schreiber vont venir renforcer la liste aussi longue que prestigieuse des témoins de la défense le procès de Bobigny s'est déroulé en deux temps Marie-Claire a comparu le 11 octobre 1972 l'audience a eu lieu à huis clos en raison de la minorité de la jeune fille le tribunal l'a relaxée estimant qu'elle n'était pas responsable de ses actes au moment des faits n'étaient-ce pas les premiers signes de faiblesse de cet article de loi un mois plus tard Michel Chevalier et ses complices comparaissent à leur tour le sort de Michel Chevalier n'est pas encore scellé accusée de complicité d'avortement elle risque une peine de prison avec sursis le 8 novembre 1972 c'est l'ouverture du procès de Michel Chevalier au tribunal de Bobigny la presse s'est emparée de l'affaire et s'est émue du verdict clément réservé à Marie-Claire Chevalier quelques semaines auparavant mais le deuxième acte de cette affaire est plus périlleux la cour doit juger au regard de la loi une criminelle et ses complices les ligues féministes plantent devant les grilles scandant le nom de Marie-Claire comme celui de leur nouveau porte-drapeau Lorsque nous sommes arrivés nous nous sommes trouvés acculés à plaider dans une salle qui ne faisait pas 100 personnes avec des policiers partout interdisant l'accès en disant c'est fini c'est complet et donc il y a eu une volonté d'écraser ça dans l'œuf et quand j'ai commencé le procès j'étais déjà très en colère et j'avais en face de moi incontestablement un tribunal qui était là pour nous réprimer le procès n'était pas gagné d'avance le procès n'était pas gagné d'avance du tout la mise en accusation de Marie-Claire et de Michel Chevalier se fait à un moment où on sait déjà que les femmes qui ont signé le manifeste de l'observateur n'ont pas été inquiétées il y a donc encore deux poids et deux mesures on ne savait pas du tout à l'époque pendant combien de temps encore les parquets allaient poursuivre pendant combien de temps encore les gendarmes allaient venir arrêter chez elles des femmes qui avaient avorté ou des femmes qui avaient procuré l'avortement donc c'est moins noir et blanc sur le moment que ça ne paraît aujourd'hui le procès démarre par l'audition des prévenus Michel Chevalier est inculpé avec l'avorteuse ainsi que les deux femmes qui lui ont procuré son adresse je me faisais du souci mais sans trop m'en faire mais c'était ce que je me disais à l'époque j'ai dit mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait mais c'est affreux ce que j'ai fait à cause de moi maman elle va aller au tribunal elle va aller en prison puis après je me disais mais non elle n'ira pas en prison on risque rien il y a Gisèle qui est là on risque rien quand Michel Chevalier se retrouve à la barre elle ne vacille pas sous les questions du président du tribunal et lorsque celui-ci lui demande si elle regrette les faits Michel Chevalier ne fléchit pas ma fille ne voulait pas de l'enfant je n'ai pas le gardé contre son gré j'ai vécu ce calvaire là d'élever des enfants sans leur père et je ne voulais pas que ma fille le vive à son tour je ne regrette rien c'est au tour de Marie-Claire de témoigner confuse et impressionnée elle s'avance à la barre je l'ai raconté en Corse toutes les soirs je l'ai raconté devant des hommes qui n'ont pas peut-être forcément compris pour eux c'était le délit donc un délit ça doit être puni et je me souviens simplement d'une phrase qu'il a dit pour terminer est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait et là je me suis bien droite j'ai dit non je ne regrette pas si c'était à refaire je recommencerai et là après il me disait des applaudissements et tout ça Gisèle était très fière de moi pendant ce temps à l'extérieur du tribunal des centaines de militantes chantent dans le froid la Suisse pour les riches les assises pour les pauvres Gisèle Halimi va dès lors s'efforcer de démontrer le caractère profondément injuste de la loi de 1920 elle appelle successivement à venir témoigner Simone Yves la présidente du planning familial Françoise Fabian Delphine Serig et Claude Servan-Schreiber toutes ces femmes vont avouer publiquement avoir avorté dans la plus totale impunité on devait m'arrêter je dis oui je dis oui et plus moi c'était vrai il y en a qui qui avaient avorté le président est furieux parce qu'il sait très bien ce que ça veut dire quand on se déclare devant un tribunal pour une action illégale un crime c'était dans le 317 du code pénal on devrait être arrêté moi j'étais persuadée qu'il n'y avait que moi qui avait fait ça et le fait de savoir d'entendre des femmes bien qui avaient fait des avortements je me suis dit il n'y a pas que moi alors quand Claude Servan-Schreiber la journaliste s'apprête elle aussi à raconter l'histoire de son avortement clandestin le juge agacé par les précédents témoignages tente de l'en empêcher il y a certaines limites qu'il faut respecter pour nous éviter d'entendre des explications qui débordent vraiment très largement du cas présent le président n'était pas du tout du tout content qu'un certain nombre de témoins je dois dire la majorité de témoins cités soient des gens connus et qui n'avaient pas un rapport direct avec l'affaire et il avait tenté d'obtenir que les avocats ne puissent pas présenter autant de témoins mais il avait tout de même une technique qui consistait à bousculer les témoins sinon pour les empêcher de parler du moins pour leur faire leur laisser dire le moins de choses possible donc on n'avait pas si t'es ouvert la bouche qu'il commençait à agiter les mains en disant plus vite plus vite plus vite c'était une gifle à la justice cette stratégie de dire et de montrer l'incohérence quand après le président du tribunal le traiter ça devant une salle pleine décrite à l'extérieur c'était une honte de la justice nous nous battons pour faire changer un dispositif législatif et on l'espèce très précisément une loi qui a encore un consensus majoritaire chez les dominants mâles de droite et il est clair que la culture du président du tribunal n'était pas de nature à lui rendre ça facile elle n'était même pas de nature à lui permettre de comprendre que nous défendions là une liberté c'était des hommes qui étaient totalement en dehors de ces problèmes qui ne savaient pas peut-être pas comment on accouchait comment on avortait puisque quand ils ont interrogé l'avorteuse le président lui demande comment elle a fait elle dit j'ai examiné Marie-Claire etc vous l'avez examiné comment je lui ai mis un spéculum et le président a dit vous lui avez mis dans la bouche c'est à ce moment là que j'éclate moi il y a eu beaucoup d'incidents j'ai éclaté je me suis amenée je lui ai dit mais regardez-vous et regardez-nous quatre femmes comparaisent devant quatre hommes pour parler de quoi de leur grossesse de leur utérus de spéculum est-ce que vous trouvez ça juste est-ce que vous trouvez que c'est un ordre normal j'ai éclaté comme ça devant l'ignorance je dirais la sottise la sottise habillée juridiquement mais la sottise quand même de ce tribunal les efforts du président du tribunal pour circonscrire les débats aux faits n'entame pas la combativité de Gisèle Halimi et l'enthousiasme du public présent dans la salle c'est maintenant au sommité médicale de s'exprimer et c'est le prix Nobel de médecine Jacques Monod un protestant pratiquant qui va le premier prendre la parole il va tenter de convaincre les juges que l'avortement n'est pas un infanticide au fond il a dit les choses intelligentes qu'on voulait entendre il a dit l'embryon est peut-être investi d'emblée d'une vertu surnaturelle métaphysique mais ça ne regarde pas la société ça ne regarde les gens ça ne regarde pas la loi un embryon c'est un amas de cellules si les gens veulent y voir déjà une présence une essence c'est leur droit mais la société n'a pas à tenir compte de ça nous sommes dans une société laïque et la société n'a pas à injecter une vision religieuse des pratiques médicales moi je donnais un autre repère qui était un repère juridique quand une femme sans avorter fait une fausse couche un accident et bien si elle fait une fausse couche avant 24 semaines on ne déclare pas l'enfant il n'y a pas d'enfant mort né donc on considère qu'il n'y a pas de naissance il n'y a ni naissance ni mort c'est ensuite le professeur Miliès qui s'avance à la barre je suis vous le savez foncièrement hostile à l'avortement et je considère que l'avortement ne doit se produire que quand il n'y a pas d'autres possibilités pour la femme ça a été un moment formidable du procès parce qu'il a commencé par dire à quel point il était opposé à l'avortement à quel point il trouvait ça terrible enfin c'était presque un témoignage à charge contre nous et moi j'ai posé des questions à ce moment là je lui ai dit mais monsieur le professeur si Marie-Claire était venue vous voir est-ce que vous l'auriez avorté ? là je jouais un peu mon kit au double il a réfléchi il était très je dois dire tendu parce que malheureux parce que c'était quelque chose de fort pour lui comme dilemme et il s'était là il a dit oui je l'aurais avorté il faisait partie de ces hommes qui s'engageaient qui prenaient position sur tous les sujets il considérait et il nous a appris que le médecin n'est pas seulement quelqu'un qui est confiné dans sa tour d'ivoire ou dans son hôpital mais c'est un homme de la cité c'est comme ça qu'il conservait les choses l'audition des témoins se termine par une lettre que Jacques Monod le prix Nobel de médecine adresse à la cour et qui s'achève par ses mots donner la vie me paraît l'un des actes les plus graves les plus beaux les plus lourds de sens que puisse accomplir un être humain c'est en effet trop sérieux pour être laissé au hasard ou à la contrainte le réquisitoire du procureur de la république peut alors commencer il rappelle au cas où l'auditoire leur est oublié que le tribunal est là pour juger des faits et faire appliquer la loi d'un point de vue strictement juridique il était dans son droit simplement il a été débordé par la manière dont le procès avait été préparé et il n'a pas pu empêcher que ce qui s'est jugé à Bobigny c'est moins Marie-Claire et Michel Chevalier que l'abrogation de la loi de 1920 est le droit des femmes de recourir à l'IVG dans de bonnes conditions et d'accéder à la contraception après cette succession de témoignages à charge contre la loi de 1920 le procureur peut-il aller à l'encontre de l'histoire en marche les peines qu'il demande ne trompent personne l'emprisonnement avec sursis et une amende à l'encontre de l'avorteuse une sanction avec les circonstances atténuantes pour Michel Chevalier et contre les deux autres accusés une sanction de principe l'audience est suspendue les plaidoiries peuvent commencer mes premiers mots ont été pour dire ce que je ressentais profondément je disais que je ressentais comme jamais je n'avais ressenti dans ma vie d'avocate d'être toute cause confondue ce que ce que vraiment je voulais être dans ma vie j'étais une femme à cette barre j'étais une avocate et j'étais une femme avocate qui avait avorté j'ai plaidé j'étais portée par les cris des femmes qui manifestaient avec en tête Delphine Serry les autres j'étais portée par ces femmes et là on a eu on s'est dit c'est la loi mais une loi qui est aussi discriminatoire aussi injuste aussi archaïque et qui frappe toujours les mêmes femmes bien c'est une loi que nous n'avons pas respectée donc nous désobéirons Gisèle Halimi termine sa plaidoirie par ces mots nous les femmes la moitié de l'humanité nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression messieurs il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence le 22 novembre 1972 le verdict est rendu les peines prononcées sont symboliques 500 francs d'amende avec sursis pour Michel Chevalier la relaxe pour les deux femmes qui l'avaient aidé et un an de prison avec sursis pour l'avorteuse nous ne sommes pas trompés les 500 francs avec sursis c'était une manière de ne pas perdre la face mais nous avions nous savions que nous avions commencé à ce moment là nous savions que nous avions commencé à gagner moi c'est le truc bête parce que moi le verdure j'avais pas trop compris ce que ça voulait dire et c'est Gisèle qui m'a dit tes vibres elle m'a bien dit tu as gagné tu as gagné et après elle a dit on a gagné pensiez-vous être condamnée ou pas ? ah ben j'espérais être laxée mais enfin j'avais quand même très peur d'être condamnée ce que j'en pense c'est que c'est formidable les juges ont enfin pris leur responsabilité ils ont pris connaissance des lois que c'était plus applicable madame Cholagier c'est presque la relaxe oui on a mené un grand pas c'est sûr si vous aviez apporté un jugement ce que vous venez de faire avec votre fille est-ce que vous recommenceriez ? bien sûr que je recommencerai je suis très heureuse pour moi mais tout le monde en profitera nous continuerons pour toutes les femmes nous avons quand même fait appel pour le principe et la justice s'est arrangée pour que l'appel ne soit jamais programmé ce qui fait qu'au bout de trois ans c'était caduc donc il n'y avait plus rien monsieur le président mesdames messieurs les députés deux ans après le procès de Bobigny le 17 janvier 1975 est adoptée la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse plus connue sous le nom de la loi Veil elle autorise le recours à l'avortement libre et gratuit pour toutes les femmes et marque ainsi la fin de l'avortement clandestin et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble à travers tout ça on fait avancer on fait avancer les femmes parce que lorsque vous avez une loi je ne dis pas que tous les problèmes soient résolus mais je dis que déjà le problème il est plus restreint c'est faire appliquer la loi tandis que quand vous n'avez rien ou une loi répressive il est absolument impossible d'avancer et on continue d'entasser je dirais des espèces de martyrs dont nous ne voulons pas car nous voulons au contraire moi ce que je veux c'est que les femmes ne se résignent jamais et qu'elles avancent Après le procès de Bobigny la reconstruction de Marie-Claire a été difficile elle vit aujourd'hui avec sa fille de 17 ans un enfant qu'elle a désiré et qu'elle élève seule pour les 30 ans de la loi Veil la passerelle qui mène au tribunal de grande instance de Bobigny a été symboliquement baptisé passerelle Marie-Claire comme une passerelle dans l'histoire pour que les femmes et les jeunes filles d'aujourd'hui gardent en mémoire la lutte de ces femmes célèbres et anonymes qui se sont battues pour que leurs filles puissent dire un jour mon corps m'appartient et pour qu'elles n'oublient pas non plus qu'il existe encore aujourd'hui de trop nombreux pays en Europe et dans le reste du monde où le droit à l'avortement n'est toujours pas reconnu m'appartient m'appartient